Bonjour, on est à Versailles, on est le 8 janvier 2020 et il vient d'avoir le résultat de la décision dans l'affaire des trafics d'organes et des diffamations des actes d'état civil. C'est plus moi qui parle, qui veut parler ? Moi, je vais juste dire juste quelques mots. En tout cas, bon, c'est pas une surprise en réalité. Aujourd'hui, on a juste la confirmation que nous sommes dans une affaire d'état et nous avons également... Alors, je poserai juste une question parce qu'effectivement, si on rentre dans des affirmations, on va dire diffamation. Or, comment... Et puis, je demanderai donc à Christian, en tant que psychosociologue, je lui poserai la question, comment une personne, sur le plan mental, peut être jugée en France si elle soutient publiquement qu'on puisse avoir deux corps et une seule identité ? Parce que c'est ce qu'ils ont fait à travers ce jugement en disant « nous avons tort ». Parce que moi, je leur dis non, j'ai un seul corps et une seule identité, je ne peux pas avoir deux corps et une identité. Donc, je maintiens cette partie-là. Je maintiens également le fait qu'on ne remonte pas le temps. On ne peut pas déplacer deux corps le 19 février 2001, et je dis bien deux corps avec une seule identité, et que ces deux corps soient autopsiés le 16 février 2001. Déplacer le 19 février 2001 pour être autopsié le 16 février 2001, remonter le temps, je ne sais pas faire. Et donc, moi, je suis un terrien, je ne suis pas martien, je ne suis pas jupitérien, je ne sais pas comment on vit sur ces planètes, mais en tout cas, ici sur Terre, c'est des choses qui n'existent pas. Et donc, pour ma part, en tant que psychosociologue, je trouve qu'il est intéressant d'avoir au moins ce point de vue sur l'état malade, psychiatrique de la justice. Qu'en pensez-vous, Christian ? Alors, M. Cotin, vous êtes condamné apparemment, confirmation du jugement, et le juge Trévidic a expliqué tout à l'heure qu'il confirmait, mais qu'il augmentait la condamnation, puisqu'il vous condamne, alors que le tribunal ne vous y connaît pas, à payer 1 000 euros à M. Blasi et 1 000 euros à la Commune. Donc, outre la décision de première instance, tout est confirmé, mais on rajoute deux condamnations pour 2 000 euros contre vous, vous, vous êtes en train de le commenter. Oui, ça ne me surprend qu'assez moyennement, tout ça. Un peu déçu par l'être humain qui s'appelle Marc Trévidic, un peu déçu néanmoins. Et en même temps, je peux le remercier parce qu'il est en train juste de confirmer ce que nous disons et ce que nous écrivons depuis nombre d'années maintenant, je ne les compte même plus, à savoir que l'institution aujourd'hui pratique comme première loi de la République la loi de l'OMERTA. Alors, M. Trévidic la confirme. Il confirme que la loi de l'OMERTA est supérieure à toutes les autres lois de la République. Bon, prenons-en acte, prenons-en acte. Je trouve que c'est un message qui est adressé à la population française en début d'année 2020 qui est assez remarquable finalement, parce que tous ces gens-là, je ne vais pas en faire la liste, je ne vais pas en plus fabriquer un outrage à ma distra, donc on va rester très posé et très tranquille, mais tous ces gens-là sont en train de démontrer juste qu'ils constituent un système profondément malade. Bon, à un moment, on va passer à l'euthanasie, quoi. Donc, moi, ma prophétie, mon souhait, mon vœu le plus solide pour l'année 2020, c'est qu'on procède effectivement à l'euthanasie de la Ve République, et donc à l'euthanasie, bien entendu, de son système judiciaire. Ils sont juste profondément malades. Point. Alors, merci, monsieur Trébigny, parce que vous me considérez, vous me faites un cadeau. Merci. Très bien. Quelqu'un d'autre veut parler ? Oui, moi, je pense que... Il y en a un qui pourrait te parler bien, c'est quand même notre ami Bruno. Parce que Bruno, il a assisté à ce procès. Et il a assisté au procès et il sait comment ça a été défendu. Et juste un point de vue là-dessus, vraiment, que pouvait-on dire vraiment de cette défense ? Que pouvait-on dire vraiment de la façon de se dérouler ? Et quel argument pouvait-il poser à travers les propos que j'ai tenus et les preuves que j'ai présentées ? Ils ne pouvaient pas pouvoir se défendre comme nous on l'espérait. Ils ont agi selon leur pseudo-conscience. C'est aberrant de voir encore des choses en l'an 2020, alors qu'il devrait y avoir une justice, on en est loin. Il va falloir attendre encore 10 ans, 20 ans, 30 ans pour espérer avoir du positif. Alors, moi je ne sais pas si on attendra 20 ans, 30 ans pour du positif. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène bien clair, c'est que nous ne croyons plus aux politiques. Nous croyons vraiment à des personnes, pour nous les politiques, ça s'associe à des personnes qui défendent que leurs intérêts et uniquement leurs intérêts. La population me sert vraiment d'une façon très illusoire à légitimer leur position, leur poste, et ça s'arrête là. Mais en réalité, c'est les mêmes qui auront toujours la même place, qui défendront tous les mêmes intérêts, toujours les mêmes profits. Une question pour les personnes qui regardent, qui ne savent pas forcément. Finalement, aux Etats-Unis, c'est différent, ailleurs aussi. Mais en France, qui nomme les juges ? Qui juge ? Les affaires d'Etat d'ailleurs. Qui nomme les juges ? Est-ce que c'est le pouvoir politique ? Qu'est-ce que sont les politiques ? Les juges, je ne sais pas qui nomme les juges, mais c'est le parquet, non ? Non, alors la réponse, c'est que c'est le pouvoir exécutif qui, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, ils sont nommés par décret. Donc c'est quand même bien le pouvoir exécutif qui nomme les juges. Tous les juges ne sont pas nommés par le pouvoir exécutif ? Ben si, ils ne sont pas élus. La question qui est posée, c'est qui nomme les juges qui vont juger les affaires d'Etat ? Est-ce que ce sont des politiques ? Oui, mais comme les autres. C'est le chat qui se mord la queue dans cette histoire. On a des agents, on a face à nous, non pas une institution judiciaire, en tant que pouvoir judiciaire, qui correspond effectivement aux critères de la démocratie, selon Montesquieu, et selon la plupart de la démocratie occidentale. Tu sais très bien Philippe que le pouvoir judiciaire en France n'en est pas un, ce n'est qu'une autorité judiciaire. La Cour européenne des droits de l'homme fait ce qu'elle peut pour dire que les procureurs français ont un statut pour le moins douteux en tant que magistrats. On est sur un problème de fond qui date de la Vème République, de la Constitution de la Vème République. Le pouvoir judiciaire en France n'en est pas un. De toute façon, ils ne répondent pas aux critères fondamentaux de la démocratie. Donc tout ça doit être balayé. C'est juste un coup de balai que nous avons à faire. C'est un coup de balai que nous avons à faire. Parce que là, de toute façon, on a maintenant toutes les preuves que... Enfin, énormément de jugements qui sont rendus, qui sont rendus non plus au nom du peuple français, ce qui est pourtant marqué sur tous les jugements qui sont rendus. Et en fait, tous ces jugements ne sont rendus qu'au nom du pouvoir en place, puisqu'il y a une totale collusion entre non seulement le pouvoir en place et l'institution judiciaire, mais également entre l'institution judiciaire et la franc-maçonnerie. Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'en fait, je crois que c'est même totalement illégal, cette collusion entre la magistrature et la franc-maçonnerie. Donc en fait, là, on a tous les ingrédients. On a tous les ingrédients qui nous prouvent que la Vème République, de toute façon, c'est juste un vaste champ de foire et un théâtre de guignols. Et qu'en fait, il faut faire péter tout ça, parce que de toute façon, il n'y a plus rien qui tient. Tout va à l'encontre des intérêts du peuple français. Je soutiens. Je soutiens qu'il n'y a rien, rien n'est fait pour le peuple, ça fait longtemps. Et je trouve que nous sommes dans la plus belle époque, en réalité. C'est la plus belle époque parce qu'on est dans une année, comme je dis, 20 sur 20, qui sera notée 20 sur 20. C'est une année pour les devins. Et j'estime et j'espère que chacun comprendra en tout cas ce message caché, parce que j'invite chaque personne vraiment à toujours être dans l'amour, et surtout cette année plus que les autres, et vraiment dans l'amour vraiment le plus total. Et que ces personnes, parce que la lumière a toujours été plus forte que l'ombre. Et la chenille se dépouille pour devenir un beau papillon. Exactement, et nous serons ces papillons. C'est-à-dire que c'est notre seconde vie, et nous sommes dans cette chrysalide au point justement de sortir papillons. Voilà.